Si je peux me permettre l'expression, ce matin j'ai bu du petit lait. Au lait cru bien entendu. Une anecdote. Voilà ce qu'est notre quotidien. J'ai été nommée rapporteure sur la PPL et Tictage qui résulte de quelques articles qui n'ont pas été adoptés par le Conseil constitutionnel lors de EGALIM. Et entre autres, j'ai voulant, pensant bien faire mon travail, j'avais visité quelques fermes qui relèvent de l'ANPLF, Association Nationale des Produits Fermiers, des produits fermiers, fromage fermier. Et c'est une vraie filière d'excellence, les produits fermiers, puisqu'ils font leur fromage là où ils ont les bêtes, là où ils collectent le lait, et c'est généralement au lait cru. Et ils ont une vraie appréhension par rapport à l'AOP, parce qu'ils ont l'impression qu'on va les dépecer de vouloir ouvrir et de vendre leur fromage en blanc à des industriels, et pensent que derrière, ça risque de formater le goût, pris par des industriels, etc. Tout ce que nous avons dit ce matin, de ce que je ne vais pas répéter. Nous étions beaucoup trop, nous étions trop peu, nous étions peu à défendre effectivement cette partie-là. En tant que rapporteur, j'avais en face de moi le gouvernement, toute ma commission, et le Sénat. Tout le monde était contre, parce que justement les lobbies puissants, et j'avais à faire en face de moi des humains, mais qui étaient persuadés de ce qu'ils disaient. Le tsunami qui était en face de moi, c'était trop fort. Alors je l'ai défendu jusque dans l'hémicycle, ça n'a pas été facile, j'ai eu quelques remarques désobligeantes. Ça a été dit, mais j'ai l'impression que effectivement, la tâche est béante, et je me pose quelques fois des questions, à me dire, est-ce que je ne serais pas mieux dans ma cuisine, à faire des vrais endiveaux jambons à mes enfants, comme j'ai toujours fait, avec du comté, bien entendu, du faire ma propre béchamel, et je me sens quelquefois plus utile, effectivement, dans ma cuisine, qu'à cette place-là. Alors ça, c'est pour dire que l'économie me paraît, j'avais lu ça quelque part une fois, l'économie est toujours plus forte que la politique. Les lobbies, oui, sont trop forts, et quand on parle de lobby, c'est forcément négatif, à nous de construire notre propre lobby. Quel est le meilleur ? Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on rentre, quel est le meilleur ? Oui, mais c'est quoi le meilleur ? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est mof, torréfacteur depuis l'année dernière, et quand on rentre dans mon magasin, puisque moi, je suis 20 ans, ça fait depuis 20 ans que j'ai travaillé dans les métiers de... J'ai toujours été dans les métiers de bouche, et on me dit, oui, mais c'est quoi le meilleur café ? Le meilleur café, c'est celui que vous aimez. Seulement, il y a deux industriels qui sont arrivés, effectivement, ce sont chez Nestlé, mais je ne peux pas leur en vouloir non plus avec la capsule Nespresso, on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce qu'ils ont monté, ils ont mis en avant les qualités du café, on n'a jamais autant entendu parler de qualité du café que maintenant, et c'est grâce quand même au marché de Nestlé avec Nespresso, mais en même temps, ils ont formaté le goût. Donc on est sur ces standards de goût, et il y en a un autre qui a voulu aussi formater le goût, c'est Deubert, Deubert, c'est ceux qui font les capsules Senseo, et quand le marché a été ouvert, on a vu en MDD, chez Leclerc, etc., donc toutes les capsules qui arrivaient en MDD, et ça a formaté le goût, comme les hamburgers, etc. Alors, arriver à dire au consommateur, et le consommateur, il est bien persuadé, effectivement, que la chèvre, elle fait le lait toute l'année, il n'en est persuadé. Comment peut-on faire, à part avoir notre petite musique, comment on peut légiférer là-dessus ? On ne peut pas aller dire qu'on arrête de vendre du fromage de chef toute l'année. Les six propositions, non seulement on les entend, alors là, je pense que Richard va reprendre, et je vais lui laisser cette partie-là, mais vous avez effectivement des fervents défenseurs de ce que vous avez pu dire sur les six propositions. Est-ce qu'on arrivera à les faire entendre ? Je ne sais pas, mais elles seront dites. Et en 2020, renégocier la PAC, le grand tournant, oui, mais encore une fois, c'est tellement énorme ce qu'il y a en face de nous. Donc c'est ça qu'il faut... Ce n'est pas que vous n'avez pas de politique derrière vous, si on veut bien les défendre. Quand on est à Ferrandi, avec tous les industriels qui sont autour de nous, que Richard pousse son coup de gueule, parce qu'il est bon pour ça, et que moi, je suis derrière à essayer de rajouter quelque chose avec mes mots pour dire où nous sommes maintenant deux, oui, mais on reste que deux. Alors le virage, je le sens aussi. Est-ce qu'on arrivera à le prendre ? Ça dépendra du collectif, mais on est plusieurs à avoir envie d'y aller. Et le guide Michelin, il avait comme opportunité de développer la National 7 pour que les gens aillent sur la route et user leurs pneus pour qu'ils en rachètent plus vite. Donc en tout cas, aujourd'hui, il a bien réussi son opportunité. Merci, Barbara. Merci, Richard, d'avoir eu tant de même l'initiative effectivement avec vous de près de cette journée, parce que sans ça, on n'en aurait même pas parlé. Bon. On va faire déjà quelque chose. On va faire en sorte que tous les ans, avant les fêtes, ce qu'on a fait aujourd'hui, on le refasse. Je vous promets qu'on invitera des enfants de maternelle et de petite classe et qu'on repanachera à l'aune de quelque chose qui démarre. sachez que moi, je suis optimiste. Ce combat-là, on va le gagner. On va le gagner parce que l'histoire va s'écrire comme ça. Nous, on est, avec Barbara, dans la majorité présidentielle, on a gagné des combats ici. Quand moi, dans les petits restaurateurs, Barbara m'a aidée, quelqu'un avait dit qu'il ne faut plus mettre le panneau pour les petits restaurants dans les campagnes d'un mètre cinquante par un mètre vingt parce que ça allait faire de la pollution visuelle. les petites auberges crevées et fermées, nous avons obtenu, nous, dans la majorité présidentielle, moi, Aubin, contre un ministre, nous avons obtenu de les remettre parce que le bon sens avait pris le dessus de François Ruffin, de Sébastien Jumel, communiste, de Dominique Potier, socialiste, de Thierry Benoît, UDI, des copains agriculteurs dans les Cantaloups, les Aveyronnés, les Bonny, les Décœurs. On a gagné. On a promis de faire de la politique autrement. On va faire de la politique autrement parce que la France nous l'impose, parce que nos enfants nous l'imposent. Et je le sais, aujourd'hui, en regardant que le prisme de l'hémicycle de temps en temps, on voit bien que les lobbyistes peuvent être là, etc., mais des groupes d'intérêts, il y en a partout, dans tous les sens. Mais simplement, aujourd'hui, et vous l'avez tous dans cette matinée-là, Madame, Monsieur, Véronique, Grand Chef, défendu quelque chose qu'on a tous intrinsèquement la volonté de défendre. Mais les fonctions de certains ont dépassé leur personne. C'est-à-dire que la fonction, la fonction directeur dans un grand supermarché, la fonction directeur a dépassé l'essence même de l'homme, de la femme, de l'humain. Et ce qu'on doit nous réveiller dans cet hémicycle, si on veut gagner ce combat-là, parce que ne nous y trompons pas, les enfants vont nous l'imposer. Et donc, les industriels, les supermarchés, les hypermarchés ne pourront pas y échapper. On va essayer d'accélérer le mouvement. Nous allons être simplement des accélérateurs, des accélérateurs, si je peux me permettre, de particules d'amour, Monsieur le Cuisinier. Et donc, nous allons avoir ce combat-là. On va le mener et on va le gagner parce que c'est dans l'intérêt de la France. Et sur la PAC, je vous le dis, le pilier 2 et le pilier 1. On se battra pour que sur le pilier 2 revienne de l'argent. Pour que la reine d'Angleterre ne soit pas les bénéficiaires aujourd'hui de la PAC. Nous devons retrouver le sens. Et le sens, vous l'avez dit, c'est la nature. C'est-à-dire la nature profonde de l'homme et la nature profonde de son rapport, de son rapport à la terre, à la mer, aux arbres et à l'autre. Et donc, je pense que ce combat-là, il va être gagné parce que nous, avec Barbara, nous arriverons à faire de la politique autrement et à faire que, dans cet hémicycle-là, nous ne sommes pas le rôle du parlementaire. Il est triple. Fabriquer la loi, contrôler l'action du gouvernement, pas obéir au gouvernement, tout en loyauté quand on est dans la majorité présidentielle, et derrière, mesurer les politiques publiques. Eh bien, c'est ce combat-là qu'on mène comme parlementaire, faire en sorte que les prédécesseurs qui ont été au banc et qu'on défendu, on l'a vu dans des textes, des grands textes. Nous soyons digneux et que nous aussi, on soit digne de vous et digne de la France. Applaudissements ... ... ... ...